Le rôle du superviseur peut être vu en trois étapes, une première phase d'observation, ensuite une phase de discussion, puis une phase de décision. La première phase d'observation en fait c'est aider les collègues à avoir un regard neuf sur une situation donnée, sachant qu'eux ils sont dans l'acte d'enseignement et donc enseigner et observer en même temps, est quelque chose de très compliqué à faire. Donc nous en étant un petit peu en retrait, on va pouvoir les aider à analyser les situations. Après cette phase d'observation, on va avoir une phase de partage, de discussion, où là on va pouvoir analyser le comportement et les réactions des enfants. Puis à partir de là, on va fixer des objectifs et surtout trouver des stratégies à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Au niveau des stratégies, on est aussi amené à leur apporter des outils pédagogiques pouvant faciliter le déroulement de la classe et permettre ainsi l'inclusion de tous les enfants et la réussite de tous les enfants. Et enfin, je pense qu'il est aussi important de leur apporter un soutien moral, parce que c'est leur donner confiance qu'ils arrivent à développer un sentiment d'efficacité dans leur pratique. Donc au niveau des outils et des aides qu'on peut apporter aux collègues, on peut notamment essayer de mettre en place dans leur pratique pédagogique un enseignement explicite afin de favoriser donc la réussite de tous les élèves. Donc l'enseignement explicite, il est structuré en quatre étapes qui sont une mise en situation, un modelage, une pratique guidée et un ancrage. Ces quatre étapes, en fait, vont se dérouler au niveau du temps, pas forcément sur une seule séance, mais peuvent être réparties sur plusieurs jours. La première phase, donc la mise en situation, c'est l'enseignant qui va présenter les objectifs à atteindre, il va présenter la tâche et il va mettre en place aussi toute la liste des prérequis nécessaires à la réussite de cette tâche. Mais là, c'est lui qui présente. La deuxième étape, le modelage, là c'est l'enseignant qui va montrer. Donc là encore, c'est l'enseignant qui réalise la tâche, qui réalise la tâche et qui va faire un peu ce qu'on pourrait appeler le haut parleur de la pensée. C'est-à-dire qu'à chaque étape, il va verbaliser les procédures et les stratégies qu'il met en place. C'est-à-dire que l'enseignant, il est dans le « je fais ». C'est lui qui pratique. Ensuite, on va passer à la pratique guidée. Alors la pratique guidée, elle se scène en deux parties. Une partie qu'on pourra appeler le « nous » et une partie qu'on pourra appeler le « vous ». « Nous », c'est-à-dire qu'on va faire ensemble. En fait, c'est l'enseignant qui est au tableau et qui réalise la tâche, mais c'est les enfants qui vont lui verbaliser les procédures et les différentes étapes qu'il aura à réaliser pour réaliser cette tâche. Et ensuite, on passera à la phase du « vous » où là, petit à petit, les enfants vont aller vers l'autonomie où ils vont réaliser de plus en plus la procédure eux-mêmes, mais toujours en présence de l'enseignant pour les guider et pour les ramener dans la bonne procédure. Et enfin, la dernière étape, qui est l'étape de l'ancrage, où là, les enfants vont être autonomes dans les procédures et ils vont répéter afin de les acquérir. Et ils seront aussi amenés à expliciter la procédure. C'est à ce moment-là, par exemple, que la phase dite classique de la « leçon » va pouvoir être mise en place dans la classe. Alors, pourquoi l'enseignement explicite ? Par rapport au public des enfants TSA, on sait que ce sont des enfants qui ont des problèmes de mémoire de travail, des problèmes d'anticipation et des problèmes d'engagement cognitif. Concernant la mémoire de travail, l'enseignement explicite va permettre de scinder les tâches en micro-tâches et en micro-procédures, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas à avoir en tête cinq procédures longues qui sont susceptibles d'oublier ou de ne pas arriver à réaliser. Par rapport à l'anticipation, dès le début de l'enseignement, l'enfant a une vision concrète de l'objectif à atteindre. Donc, il y a une baisse de l'anxiété par rapport à la réussite et par rapport aux résultats à atteindre, puisqu'il est tout de suite visible, on sait vers quoi on va. Et par rapport à l'engagement cognitif, comme c'est une pratique guidée qui va être du pas à pas, on va pouvoir mettre les enfants en autonomie de manière différenciée. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être capables de, par exemple, mettre en place trois procédures rapidement. Il y a d'autres enfants qui vont peut-être avoir besoin de plus de pas à pas. Mais comment on va pouvoir les accompagner dans la pratique du « vous », la pratique où on fait ensemble ? Eh bien, l'engagement cognitif, il sera présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada